Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques semaines, le double scrutin organisé au Togo, les élections législatives et régionales. Le 20 avril prochain, les Togolais iront donc aux urnes pour élire notamment leurs conseillers régionaux. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec professeur Attafei Péwissi. Il est le directeur du laboratoire de recherche en langues, littérature, culture et civilisation anglophone. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous, à toute l'équipe qui vous accompagne et qui permet à tous les Togolais d'être au rendez-vous de la civilisation, rendez-vous de la paix, rendez-vous pour tout entreprendre avec vous et pour toute l'humanité, pour toute la citoyenneté. Merci professeur. Merci professeur. Alors professeur, que fait votre laboratoire pour accompagner le processus électoral en cours au Togo ? Merci beaucoup pour la question. Et je voudrais d'abord dire un petit mot avant de répondre à la question. À l'université, les structures de recherche ont plusieurs noms. Tantôt ces laboratoires, tantôt ces équipes de recherche, centres de recherche, etc. Dans ce cadre-là, les structures de recherche ou les laboratoires ont pour mission de faire de la recherche, de faire connaître les résultats de la recherche. Et sur ce plan, le LARELICA répond. Repond parce que les recherches se font déjà depuis 2020 par rapport à la paix, par rapport à la sécurité. Et justement, au bout du rouleau, le laboratoire s'est retrouvé dans le besoin de répondre à un autre besoin, celui-là qui est de partager les résultats avec la population. Et c'est justement ça qui se fait à travers la synthèse ou les synthèses des différents colloques. Il y a un aspect pour l'académie, c'est la publication, pour permettre aux enseignants, chercheurs et aux étudiants de publier et de répondre aux besoins d'étape de leur évolution. Après ça, nous avons la population, le service à rendre à la société. Et c'est justement ça qui explique la présence de ce bouquin que vous avez, qui n'est que la synthèse pour dire voilà ce que nous avons, voilà ce qu'on peut faire avec. On va y justement revenir. Et je reviens sur notre question. Vous faites quoi concrètement pour accompagner le processus électoral ? La synthèse du livre en parle. Au fait, nous sommes là pour aider au formatage du mental avant les élections, du mental pendant les élections et du mental après les élections. Puisque c'est ce mental-là qui, une fois formaté, ça rime avec le climat qu'il faut pour vivre en harmonie, pour vivre en paix. Le vivre ensemble avec l'autre avant la période électorale est nécessaire pour mieux préparer la période électorale. Et pendant la période électorale, il faut aussi développer des attitudes, des comportements pour que cette période aussi soit favorable aux élections. Et juste après, ce qu'il y a, ce n'est que la paix. Puisque en amont, ça a été préparé dans la paix, les conditions étant réunies. Et après, tout ce qui suit ne peut être que bon. Quelle est votre appréciation par rapport à l'organisation de ces élections régionales ? Oui, vous savez, dans le contexte où nous sommes, on parle de la décentralisation. Au fait, les élections au plan régional répondent à cet impératif de créer des pôles au niveau de chaque région. Quand je parle de pôles, de pôles des gens qui réfléchissent pour réfléchir, pour concevoir, pour identifier les problèmes, les analyser, prévoir ou concevoir des projets et créer aussi des conditions pour pouvoir réaliser ces projets. Puisque, au fait, quand il n'y a pas ça, il n'y a pas ces pôles-là, proches de la population, tout ce qui se fait, se fait d'une manière lente. Et au plan administratif, on parlera de l'administration, c'est la lenteur administrative. Ça peut aussi signifier la lenteur du pays. Or, il n'y a pas un monstre qu'on appelle lenteur administrative ou lenteur au niveau de la réalisation des projets. Donc, si nous avons au niveau de chaque région des gens pour identifier les problèmes, des gens pour concevoir des projets, des autres, pour réaliser ces projets, c'est qu'on n'a pas besoin de courir vers le sommet pour pouvoir savoir qu'il y a des problèmes et que chacun devrait donc contribuer à la résolution de ces problèmes ou de mettre, en tout cas, apporter sa pierre à l'édification nationale par rapport au développement, par rapport à la sécurité, par rapport au vivre ensemble, par rapport à la paix sociale. – Et la candidature féminine est fortement encouragée par le chef de l'État fort, Esosina Niasinde, en témoigne la réduction des cautions lors de ces élections et la moitié pour les femmes. Quelle est votre appréciation par rapport à cette mesure ? – Nous savons que le chef de l'État est toujours en avance par rapport aux événements. Le thème de cette année, par rapport à la Journée internationale des femmes, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Investir pour les femmes ou en faveur des femmes, c'est une étape qui est déjà amorcée. Mais ce n'est pas ça qui irige maintenant. C'est accélérer qui devient important. On ne se pose plus la question pour voir s'il faut accompagner les femmes ou pas. Ça, c'est un acquis. Il faut accélérer le rythme. Et pourquoi il faut accélérer le rythme ? Au fait, les femmes sont considérées comme nos partenaires, mais nos partenaires qui sont maltraités, nos partenaires qui sont pauvres. Bon, nous le disons comme ça parce que dès lors que c'est l'homme qui donne, celui qui donne est plus riche que celui qui reçoit. Donc par rapport à ça, il y a un problème de pauvreté par rapport aux femmes. Et il y a aussi problème de sécurité parce que celui qui reçoit n'est pas en sécurité par rapport à celui-là qui donne. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État a constaté et a permis que les femmes, elles les mêmes, en tout cas, soient sécurisées parce que la pauvreté est frappant. Qu'elles soient aussi sécurisées parce qu'elles ont des petits soucis par rapport à leur propre sécurité parce qu'elles sont intimidées. Donc pour régler ce problème, la réduction vient à point nommé. Et donc il faut remercier le chef de l'État pour cette vision. Et c'est maintenant que nous savons qu'au fait, c'est une disposition mondiale. Donc c'est une disposition que nous admirons, nous applaudissons et peut-être que nous invitons les femmes à ne pas être à la hauteur de cette main qui a été tendue pour ne pas donner la honte à celui-là qui a pris l'initiative de leur donner tout ce qu'il faut pour être candidate. Vivement le président de la République, Forésozibdany Sibé, ne sera pas déçu. Nous serons bien sûr à la hauteur. Les femmes au conseil régional, qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est pour dire que pour développer, on a besoin de l'homme et de la femme. Être conseiller ou conseillère, c'est être un facteur de développement. Qu'est-ce qui se fait au niveau du conseil ? Au fait, les conseils régionaux sont comme des laboratoires au plan universitaire puisque c'est là que se décide tout ce qu'il y a comme problème. C'est là que ça se discute. Et il faut des têtes bien faites pour discuter. Il faut des gens d'expérience pour discuter. Il faut aussi des gens disponibles pour le faire, des gens de bonne volonté. Et je veux dire que des gens qui ont à cœur l'intérêt général et non l'intérêt privé pour pouvoir régler beaucoup de problèmes. S'il y a les femmes, les femmes, généralement, on dit que derrière un homme, un grand homme, il y a une femme. Cela, vous devez dire que ces conseils que les femmes donnent dans des maisons, elles ont maintenant la possibilité, l'attitude de rendre ça publique au lieu qu'elle soit réservée juste dans les coins pour dire « le mari dira la nuit porte au conseil ». Or, la nuit porte au conseil voudrait dire que je vais demander à ma femme pour voir ce qu'elle pense et quand moi je viendrai en public, je vais dire « voilà ce que j'ai pensé ». Ce qui veut dire que quand les femmes se retrouvent, les femmes et les hommes se retrouvent, je pense qu'il n'y a pas un sujet qui sera tabou. Tout sera discuté d'égal à égal et c'est ça justement qu'il faut pour un développement durable. Et quand on parle de la femme dans la politique, est-ce qu'on se limite juste à une femme qui a une certaine particularité ou on pense aussi à la jeune fille ? Non, quand on parle de femme, au fait c'est le leadership féminin. Et quand on parle de leadership féminin, je pense qu'il y a à la fois les femmes et les filles. J'allais même dire que dans ce contexte-là, par rapport aux législatives ou au Parlement, je pense qu'il faut toujours désormais penser à un métissage entre les aînés et les punés, entre les aînés et les jeunes. parce que s'il faut attendre que la jeunesse soit frappée par le sous-emploi, la pauvreté, avant de rentrer dans la politique, ce qui va se passer, c'est que ces jeunes qui seront dans la politique vont utiliser la politique comme une possibilité pour s'enrichir, une possibilité. C'est juste comme s'ils ont trouvé un emploi et ils vont utiliser la politique comme du business, comme les Anglais le disent. D'où il faut les associer très tôt pour qu'ils apprennent et qu'à un niveau donné, qu'ils sentent qu'on ne rentre pas dans la politique parce qu'on a un projet caché qu'on veut réaliser pour soi, mais on rentre dans la politique pour faire développer les choses pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt collectif. Voilà ce que je pense par rapport à si oui, et s'il faut parler seulement des femmes spéciales et oublier les filles. Non, c'est aussi pareil pour les hommes. Il ne faut pas attendre, par exemple, penser que c'est quand on est vieux ou on a un âge de 70 ans, 60 ans qu'il faut aller dans la politique. Non. La politique, c'est quoi ? Au fait, la politique, c'est la manière de gouverner. C'est la manière de gérer. Si les jeunes doivent attendre le temps de vieillesse pour apprendre à gouverner, pour apprendre à gérer, ils vont commettre les erreurs de début à leur vieux âge, ce qui est très dangereux pour le pays dans lequel il faut attendre d'être très vieux pour entrer dans la politique. Et même quand on est très vieux pour entrer dans la politique, peut-être que c'est pour compléter la pension. Or, quand c'est ça aussi, parce qu'on est vieux, donc un peu avec la politique, il y a un peu d'argent, la pension vient, on complète les deux. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, les gens ne vont pas regarder les problèmes qu'il faut régler et les traiter sérieusement. Ils vont juste se contenter de ce qui peut les arranger pour arrondir les chiffres, on dirait. Donc, la politique, ce n'est pas ça. C'est un engagement citoyen. C'est un engagement pour dire, là où je suis arrivé, moi je suis là, il faut que je fasse ma vie et profite à l'autre. Que ma vie permette à l'autre de s'épanouir. Que mes idées, ce que j'ai comme idée, que je partage avec l'autre pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et quand on le dit, on ne le dit pas en regardant les quatre points cardinaux. Le nord, le sud, le centre, etc. Non, il s'agit d'un citoyen. C'est-à-dire que là où nous sommes, vous voyez, s'il faut regarder les gens selon leur appartenance ethnique ou bien selon qu'ils appartiennent à telle partie ou à telle autre partie, ça pose problème. Regardez cette situation par exemple. Si je suis malade aujourd'hui, est-ce que je suis sûr de qui va me soigner à l'hôpital ? Je ne suis pas sûr. Mais si je dis que j'appartiens à telle partie et que ma maladie m'amène vers l'autre partie, je vais faire comment ? C'est pourquoi justement sur le terrain, il faut que les gens fassent extrêmement attention. Les parties meurent, les hommes restent. Les projets meurent, mais l'homme reste, les idées demeurent. Donc voilà pourquoi il faut ajuster les choses. Moi, je me dis que celui-là qui est élu, que ce soit une femme ou un homme, il est élu pour moi. Il faut qu'il joue son rôle, il faut qu'il joue sa partition. Que de penser à un point pour dire si ce n'est pas là-bas, c'est rien d'autre. C'est là la citoyenneté et c'est justement ce que le laboratoire est en train de faire pour que la mentalité soit formatée dans le sens positif du terme, pour que le pays aille mieux, pour que les relations aillent mieux et qu'ensemble on puisse vivre dans la paix. Et comme on parle de paix, ce n'est pas absence de guerre. On peut avoir absence de guerre, mais si vous n'avez pas mangé, vous n'êtes pas en paix. Si vous avez une douleur parce que vous êtes malade, vous n'êtes pas en paix. Donc voilà ce qui se passe. Et c'est justement par rapport à ça que je remercie cette manière de rapprocher la politique des populations. C'est ça, la décentralisation, puisque chacun vit les différents éléments. Et au niveau des régions, chacun sait le problème qu'il y a. Et quand on demandera aux gens de cotiser pour tel, tel, ils savent que s'ils cotisent et s'ils sont réalisés, ils sont bénéficiaires, c'est-à-dire acteurs bénéficiaires. Alors, professeur, quelle est l'importance de ces élections pour les populations ? Oui, pour les populations, c'est que tout ce qui se décide se décide sous leurs yeux. Puisque ce n'est plus, il faut aller à Lomé pour voir qu'on va écouter le Parlement. Le Parlement va jouer son rôle. Mais les problèmes de développement sont discutés directement et ils ont les échos en même temps. Quand c'est bon, ils savent que c'est bon. Quand c'est pas bon, ils savent que c'est pas bon. Et c'est justement ça qui donne aussi la confiance pour dire qu'à gouverner, c'est qu'on fait partie de gouverner. Puisque quand on parle généralement de gouvernant ou bien gouvernement, on pense que le gouvernement est loin de soi. Or, avec tout ce qui se fait devant, gouverner, c'est gérer. Gouverner, c'est mener. Gouverner, c'est diriger. Et on peut diriger depuis la maison, depuis la commune, depuis le canton. Donc c'est tout ça qui signifie gouverner. Donc quand on dit gouvernant, madame, vous êtes avec nous, je suis avec vous, les autres aussi. Tous les techniciens qui sont là sont en train de gouverner à leur manière. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Et c'est cette implication qui est maintenant raccrochée de tout le monde pour qu'il n'y ait plus de doute, que tout le monde ait appelé à apporter sa pierre à l'édification nationale. Un mot à l'endroit des populations, avant, pendant et après les élections. Merci. Avant les élections, on est des citoyens. Nous avons le devoir de nous aimer. Nous avons le devoir d'être solidaires. Nous avons le devoir de se donner la main pour qu'ensemble, on puisse bâtir. Pendant les élections, nous sommes toujours des citoyens. Les élections, au fait, les élections, ce n'est pas une fin. C'est un moyen à des fins ou à une fin. Donc on ne fait pas des élections et c'est fini. On fait des élections pour mieux préparer la gouvernance. On fait des élections pour choisir les meilleures personnes qui puissent être aidées à développer. Et développer, se développer, je veux dire. Puisque c'est l'homme qui se développe, dont la nation se développe à travers le choix, pour porter sur les dirigeants. Et c'est ces dirigeants, ces élus-là, qui vont maintenant mettre en application ce que la population veut, impliquant l'intérêt de tout le monde. C'est pas là, justement, ça. Et que ce soit avant, pendant ou après, nous ne devions pas changer nos tendances. Nous ne devions pas changer nos visions. Après les élections, nous sommes toujours Togolais, Togolaises. Avant les élections, nous étions Togolais, Togolaises. Pendant les élections, nous sommes Togolais, Togolaises. Il ne faut pas changer ça. Il faut rester Togolais, développer le Togo avec les moyens qu'on a. Voilà ce que je pense, madame. Merci, professeur. Professeur, venons-en à votre ouvrage, le laboratoire de recherche en langue, littérature, culture. Civilisation anglophone vient de sortir un livre, La paix durable, avant, pendant et après les élections parues aux éditions Ahoudi. Professeur, qu'est-ce qui explique cette initiative ? L'initiative vient du fait que nous n'avons pas la même compréhension de la paix. Parfois, les gens clôtivent la haine pour leur propre paix. Or, une paix pour soi doit être valable pour la paix pour l'autre. Un patron qui est patron et qui vit bien et qui est en paix et qui vient malmener ses ouvriers dans le service n'a pas la paix en lui. Et par conséquent, il mène des difficultés aux autres. Donc la paix, c'est que nous sommes heureux autour de nous, les gens sont heureux. Et en mettant nos efforts ensemble, nous n'oublions pas l'avenir, puisque la paix que nous vivons ne doit pas ignorer la paix de demain. Si nous sommes en paix aujourd'hui, c'est que nous préparons aussi la même paix pour ceux qui ne sont pas encore nés. Voilà le contexte qui fait qu'il faut les enseignants de toutes les universités d'Afrique et d'ailleurs s'étaient réunis pour travailler, faire le colloque et après il y a eu une synthèse des résultats. Et ces résultats ne concernent pas que le Togo. Ça concerne tous les pays membres. Et si vous fouillez, vous allez voir qu'il y a une longue liste des professeurs, des chercheurs, des experts du monde socio-économique qui se sont prononcés sur le contenu. Ce contenu appartient à un ensemble, à une qualité de vie qu'on appelle paix. Quand on dit paix durable, c'est que la paix, elle est valable et elle vaut et elle est aimée par tout le monde avant les élections. Elle est aimée, désirée, protégée par tout le monde pendant les élections. Et elle est aussi aimée, désirée pour tout le monde après les élections, puisque c'est la chaîne-là qui constitue la durabilité. Durabilité parce que c'est continu, mais durabilité parce que la qualité est et elle demeure. Voilà ce que cela voudrait dire par rapport à la paix. La paix, c'est quoi ? La durabilité, c'est quoi ? Et c'est ce qui est recherché par le laboratoire et c'est ça que nous sommes en train de partager avec la citoyenneté à travers les émissions que je remercie d'ailleurs puisque c'est une occasion pour que les gens sachent qu'il y a de telles initiatives. On ne finira jamais de remercier les journalistes pour ce que ces journalistes font. Dès lors que le rôle... Parce que quand c'est beau, personne ne dit le premier mot, mais quand c'est mauvais, on vous flèche. Mais accepter, c'est aussi le risque d'être citoyen. Merci, professeur. Et ce livret est le fruit de plusieurs recherches universitaires. et nous savons qu'il est très rare de voir les résultats des professeurs et chercheurs être divulgués. Et qu'est-ce qui fait l'exception ? Oui, l'université de Lomé voudrait aussi aller dans le XXIe siècle. Et c'est justement ça qui nous pousse à aller vers là. Puisque généralement, quand on fait de la recherche, on dit, les chercheurs, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on n'en trouve pas. Non, on en trouve. Et c'est ça la preuve que quand on cherche, on trouve. Et quand on trouve, il faut faire montrer. Dire aux gens ce qu'on a trouvé. Mais en même temps, dire aux gens ce qu'on peut faire avec ce qu'on a trouvé. Et c'est là que nous sommes. Et je vous remercie pour cette émission. Quatre thèmes retiennent l'attention. La paix durable, avant, pendant, et après les élections. Le foncier, la paix, la gouvernance, et la paix sociale. La mémoire et la paix. Pourquoi l'accent est spécifiquement mis sur ces différents thèmes ? Merci Madame pour la question. Au fait, les trois thèmes, les quatre thèmes, constituent l'ossature même des différents problèmes auxquels la société est confrontée. Le foncier. Tout le monde, homme, femme, jeune, voudrait avoir un ché. Or la terre n'est pas élastique. Il y a plusieurs, ou multiples bandes. C'est par rapport à ce problème récurrent que les enseignants-chercheurs se sont dit il faut apporter la lumière, il faut réfléchir et proposer quelque chose, venir sortir des idées et montrer aux décideurs pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour régler le problème. Vous savez, nous avons les issiers, nous avons les magistrats, nous avons les vendeurs, les géomètres, tous ces acteurs-là. Quelle est la part de chacun dans ce qui est ? Qu'est-ce que chacun peut faire pour améliorer ? Voilà les problèmes auxquels la recherche s'est attelée et qui interpelle maintenant chacun pour qu'en jouant sa partition, que chacun puisse apporter sa pierre à la résolution de ce grand problème. Au fait, le foncier, s'il n'y a plus de problème de foncier, on est très loin en matière de paix. Il n'y a pas une seule semaine que vous ne pouvez pas écouter ces problèmes au niveau de la justice. Or, la justice ne règle pas tous les problèmes chez les chefs cantons, les chefs quartiers et tous ces gens-là qui sont acteurs dans ce contexte-là. Il faut que chacun sache ça, jouer sa partition. Voilà pourquoi ce contexte a été exploré pour que nous puissions comprendre que pour la paix, on n'a pas nécessairement besoin d'argent pour faire la paix. Il faut que chacun joue bien sa partition pour qu'il y ait la paix. Par rapport aux élections, nous y sommes très bientôt et vous venez de l'annoncer, les élections et la paix durable. Les élections ne sont pas une finale, une fin. C'est un moyen pour une fin ou pour des fins. Que faire pour que les élections constituent un moyen et non une finalité. Et là aussi, il faut que les candidats se disent qu'ils ne sont pas là juste pour être élus et se cacher et ne venir qu'après le mandat pour dire « Élisez-moi encore, élisez-moi encore ». Il faut que chacun sache qu'on est candidat avec un programme pour le réaliser. Il faut que la population sache que le programme est réalisé, que les gens ne se cachent pas après les élections et en priant que le mandat finisse pour qu'ils reviennent encore. C'est aussi ça. Maintenant, s'il y a élection, nous ne sommes pas censés être du même parti, mais nous sommes tous des humains, nous sommes tous des togolais. Vous savez, ce qu'il faut retenir, les élections passent, mais les individus restent. Les projets passent, mais les individus restent. Les partis aussi meurent, mais les individus restent. Puisque les individus restent, tout ce qui n'est pas conforme à la pérennité, tout ce qui n'entretient pas le vivre ensemble, tout ce qui n'entretient pas la paix entre les humains, il faut qu'on fasse l'effort d'éviter. Voilà pourquoi les élections et la paix durable constituent un aspect important que les experts du monde socio-économique, les enseignants, les chercheurs ont exploré pour faire ressortir les couacs qu'il y a pour que chacun puisse apporter en tout cas le meilleur de lui-même pour que tout le monde se sente à l'aise. Nous avons aussi la gouvernance. La gouvernance et la paix sociale. Si nous gouvernons mal, nous ne pouvons pas nous étonner de la paix sociale menacée. Parce que quand on dit gouverner, on dit on parle du ministre ça, on parle du président ça, on parle de ce directeur-là. Non, nous sommes tous gouverneurs. Nous sommes tous gouverneurs. Gouverneurs dans ce sens que gouverner c'est gérer. Gouverner c'est conduire. Gouverner c'est mener. Nous menons nos affaires, nous gérons le quotidien. C'est gouverner. C'est tout ce que chacun fait dans son coin qui est bien, qui entretient la vie qui constitue la gouvernance au plan national. Quand je le dis, on n'a pas besoin d'être dans le public pour parler de gouvernance. On n'a pas besoin de rester seul dans le public pour parler de gouvernance. Voilà pourquoi, que ce soit le public ou le privé, quand on parle de gouvernance et la paix sociale, c'est que si chacun joue son rôle d'une manière claire, avec toute l'honnêteté possible, personne d'autre ne sera là à se plaindre. Parce qu'au fait, vous pouvez en avoir un. Et là, c'est là aussi, il ne suffit pas de dire c'est pour moi donc je peux faire comme je veux. Même ce que nous avons, nous avons le devoir de bien gérer ça. Tout ce que nous avons, nous n'avons pas le droit de gaspiller parce que ça nous appartient, parce que quelqu'un d'autre attend là-bas et voudrait bien en jouir. Pourquoi jeter ce que quelqu'un d'autre peut utiliser ? Pourquoi fouler au pied ce qui est cher à quelqu'un d'autre ? Et là aussi, lorsque nous allons dans la rue, nous nous circulons et que nous pétinons le poussin de quelqu'un, ne disons pas que ce n'est que le poussin parce que ce poussin constitue pour la personne ce qui vous est cher chez vous. Donc là aussi, il faut reconnaître que chacun doit adopter des comportements pour ne pas frustrer les autres, pour ne pas amener les autres à regretter leur vie sur cette terre. si nous avons des promotions, nous avons des promotions pour servir. Si nous avons des opportunités de croissance, ça nous vient pour qu'on puisse bien jouer notre rôle de partage avec les autres, d'amener les autres à réussir, etc. Et non, chercher l'échec des autres pour se sentir gaillard. Voilà pourquoi il faut en parler. Gouvernance et paix sociale dans nos relations humaines. Et parfois, les gens sont jaloux de nous. Ils sont jaloux de nous. Pourquoi ils sont jaloux de nous ? Ils sont jaloux de nous peut-être parce que notre attitude, nous les minimisons. Ou que nous avons des comportements qui, là aussi, il faut régler, il faut gérer. Mais, cela dit, il n'y a pas que ça qui attire la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux. Ils le demeurent. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, ils comprendront qu'en étant jaloux, ils ne gagnent rien. L'autre aspect, c'est la mémoire. La mémoire, c'est le souvenir. Comment nous gérons le souvenir ? La manière dont nous gérons le souvenir peut déterminer la qualité de paix que nous avons. Si nous sommes là à nous plonger dans le passé qui a été douloureux, nous tombons malades. Si nous sommes là à nous plonger dans le passé, ce passé-là qui a été douloureux, nous risquons de répéter, de payer les dettes de douleur parce que nous en avons stocké et c'est en payant ces dettes de douleur que nous aggravons notre situation parce que nous augmentons les ennemis et en augmentant les ennemis, nous ne nous donnons pas la chance de bien vivre. Et donc, c'est tout ça là que nous avons voulu montrer pour dire que quand on parle de la paix durable, la paix durable avant, cela suppose qu'une vie qu'elle de qualité, une vie qui ne néglige personne, une vie qui prend en compte les autres, une vie qui, en regardant le fèvre, avec un regard l'encourage, le soulage, le guérit. Voilà avant les élections. Pendant les élections, nous sommes tous là, il faut qu'on vive ensemble parce que notre vie ne finit pas avec les élections. Si vous nous malmenez aujourd'hui et que demain, j'ai plus de force que vous, vous avez déjà peur avant même que je ne vienne vous rembourser, peut-être même que je ne vous rembourserai pas, mais vous serez dans l'incertitude, dans la peur totale parce que ce que vous aviez posé comme acte avant ne vous permet pas de me regarder face à face. Et ça, c'est à vie. On peut éviter ça. C'est l'enfer. On peut éviter ça. Donc voilà pourquoi il faut d'une manière générale qu'on se sente citoyen avant les élections avec tout ce que cela implique, citoyen pendant les élections, avec tout ce que cela implique les citoyens après les élections, loin des cloisons ethniques, loin des cloisons régionalistes et loin des programmes radicaux. Merci madame. 59 pages, c'est peu. Professeur, ce livret, est-ce un choix par défaut ? Oui, bon, la qualité est différente de la quantité. Ici, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas une collection de poèmes. C'est le résultat des différentes recherches réalisées. Ce qui est différent d'un roman qu'on écrit pour 400 pages, 200 pages, etc. ce qui est ici, c'est des bibliothèques. Ce n'est pas une bibliothèque, c'est des bibliothèques. Lorsque vous parcourez, ne serait-ce qu'une page, vous vous rendez compte, en tout cas, ceux-là qui ont lu, quand ils savent que c'est les idées des philosophes, mais actualisées. Parce que nous ne sommes pas là pour philosopher pour les autres, nous sommes là pour philosopher pour nous-mêmes. Et c'est ça justement qui a été fait. Donc, madame, ce n'est pas la quantité, mais ceux qui savent, une seule maxime vaut tant d'idées, tant de livres. Donc, c'est justement par rapport à ça que tout ce collège des enseignants, chercheurs, professeurs, titulés, maîtres de conférences ont compris que pour la population qui ne lit pas assez, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup. Il faut mettre l'essentiel et que l'essentiel soit vraiment le concret dont la population a besoin. A besoin. Voilà. Et la page, justement, une couleur qui évoque, qui en dit long, et pourquoi avoir choisi cette couleur, justement ? Oui, la paix, c'est la colombe. La paix, c'est la couleur bleue. Et cette paix, nous la voulons en Afrique. Nous la voulons en Afrique parce que nous ne pouvons pas nous centrer déchirer sur ce continent-là et vouloir construire la paix pour les autres. Il faut d'abord qu'on construise notre paix. et cette paix n'est possible que si les réflexions sont libres. S'il y a la possibilité de faire de la recherche librement, sans obstacle, il faut que les idées germent, que ces idées donnent des fruits, que ces fruits-là puissent aussi nourrir ceux-là qui en ont besoin parce que nous sommes dans une Afrique qui se bat, dans une Afrique qui se cherche, malgré tout ce qu'il y a comme ressources, on se cherche encore. malgré tous les talents qu'il y a, on se cherche encore. Malgré tout ce dont on a besoin. Enfin, les gens, nous avons des talents qui sont là, mais on va chercher ailleurs. C'est tout ça là qu'il faut revoir parce qu'on ne peut pas avoir les techniciens sur place et amener quelqu'un qui au fait est un apprenti qui utilise l'expertise du milieu et à la fin, celui qui est bénéficieux. Non. Nous disons que cette réflexion, il faut la relancer et c'est justement ça qui fait que réfléchir, c'est bien et les émissions que vous faites et vous invitez les gens, vous amenez les gens à dire ce qu'ils pensent, que les autres critiques analysent pour dire ça, ce qui est dit, c'est pas ça et qu'ils amènent aussi d'autres versions. C'est ce dont on a besoin. Parfois, on pense que le développement est né. Non, il n'y a pas de développement sans pensée. Les pensées, le développement, ce sont des réalisations, des différentes idées émises, produites. C'est tout ça qui fait le développement. Vous voyez, tout ce que nous avons autour de nous qui nous éclaire, ça a été d'abord dans la tête et c'est cette tête qu'il faut vouloir reconstituer ou faire de nos jeunes soeurs, de nos enfants et tout le reste. Il faut qu'ils aient de bonnes têtes, des têtes qui n'imitent pas mais des têtes qui partent de la souche au plan national pour faire et clore tout ce qu'il y a de caché. C'est la tête qui nous permet, c'est les pensées qui nous permettent de savoir que là où nous sommes, nous avons besoin de transformation et qu'il y a la possibilité de transformer. Donc, voilà ce que cela signifie d'être un chercheur, d'être un penseur mais aussi d'être un journaliste qui tire la langue. Merci professeur. La dédicace de cet ouvrage le 26 février couplé d'un autre projet « Prix citoyen de paix durable ». De quoi est-il question ? Oui, en tout cas, le projet « Prix de paix durable » c'est au fait un projet. Ce projet-là voudrait que au lieu de créer les prix et de dire « Prix, ceci, prix, cela », ce qui ne tienne pas compte du local, il faut qu'on crée les prix et que ce soit le citoyen qui choisisse celui-là qu'il considère comme étant artisans de paix. Nous n'avons pas besoin de fleurs. Mais est-ce que dans nos villages, est-ce que dans nos quartiers, est-ce que dans nos communes, il y a des gens qui oeuvrent pour le développement ? Est-ce qu'il y a des gens dont les actions amènent les autres à se sentir à l'aise, à se sentir soulagés ? Et c'est là qu'il faut décider des prix. Et les prix, un bon cultivateur peut avoir ce prix parce qu'il cultive bien et il permet à beaucoup de personnes de vivre. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut avoir ce prix parce que ce n'est pas l'école seulement qui garantit tout. Celui-là, il a développé des savoirs et ces savoirs permettent aux autres de se sentir mieux. C'est de ce prix qu'il s'agit. Donc il ne s'agit pas, on n'a même pas besoin de dire écoutez, j'ai fait la classe de 4e, on n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'autour de soi, les gens sont d'accord que tout ce que vous entreprenez, il y a la paix ? Est-ce qu'on sait que vous, vous êtes là, vous n'avez pas d'enfants mais autour de vous, vous prenez soin des autres qui se sentent heureux, qui se sentent aimés, qui se sentent joyeux ? Vous le faites déjà ? Que disaient ces enfants ? Que vous êtes qui ? C'est par rapport à ça qu'on attribue à la paix. Les vieux qui sont au village et qui spontanément posent des actes sans savoir qui a pris. Il faut aller vers eux, il faut reconnaître ce qu'ils font, il faut leur dire que ce qu'ils font est bon. et c'est ça justement qui constitue le prix, le prix dont on a besoin, le prix dont l'Afrique a besoin. Et là, nous avons eu, dans d'autres émissions, nous avons eu à reconnaître, par exemple, sur le plan sanitaire, lorsque nous n'avons pas des hôpitaux de qualité avec l'équipement, on est perdus. En tout cas, on remercie actuellement l'hôpital Lafière avec l'équipement et le docteur Lafière avec les annexes ici, là-dedans. Il faut remercier la directrice pour ça. Il faut dire ce que la personne a fait. C'est bon ? Pourquoi c'est bon ? En quoi on peut dire que c'est bon ? Donner des illustrations pour que les autres emboîtent le pas. Et c'est ça justement à travers votre émission, il faut qu'elle soit remerciée et que les autres qui sont là aussi, qui dans leur coin font des choses. Nous regardons par exemple, nous voyons par exemple la police. Mais il y a un temps, il n'y a plus d'accident parce que les gens portent les casques. Ils tombent mais ils se relèvent. Peut-être qu'il sait, peut-être qu'il y a des gens qui sont avec nous qui devaient mourir si on n'avait pas insisté qu'ils portent le casque. C'est des actions comme ça qu'il faut saluer. Et il n'y a pas que ça. Donc au niveau d'Inam, actuellement, nous savons, c'est clair, il faut reconnaître ça. Maintenant, au début c'était difficile mais maintenant tout le monde a compris que même si on est malade, tard on est soulagé parce qu'il y a Inam, parce qu'on peut aller se soigner. Et là aussi, il faut remercier le chef de l'État pour la paix. Son bâton de pèlerin qu'il prend pour aller vers les autres pays pour qu'il y ait aussi la paix. C'est aussi très important. C'est aussi un citoyen. Donc quand nous parlons de citoyen, nous parlons de citoyen celui-là qui est au plus bas niveau mais nous parlons aussi du citoyen qui est le plus élevé. Quand c'est bon, il faut le dire, il faut dire merci pour ça. Mais quand ce n'est pas bon aussi, qu'on accepte, qu'on dise que ce n'est pas bien pour qu'on améliore parce qu'on sait que le mieux est encore là, il est possible. Voilà, professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin, professeur. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord une fois remercier les techniciens qui sont là, qui jouent leur rôle, ils sont dans l'ombre, nous nous sommes exposés, c'est nous qu'on va voir, mais qu'ils soient remerciés. Parce que tout le monde sait que s'il n'y a pas ça, nous on ne peut pas être vu qu'ils soient remerciés. Je voudrais aussi remercier vous les journalistes qui osez, parce que tout ce qui se dit, si c'est mauvais, on vous frappe, on me frappe, mais vous faites bien pour que ce soit bien. c'est aussi oser, oser pour le bien, oser pour la paix, oser pour la sécurité. C'est important. Le citoyen, par rapport aux élections, par rapport au temps d'élection, gardons toujours le fait que nous sommes là pour jouer nos partitions. Jouons bien nos partitions et permettons à tout le monde de jouer sa partition pour qu'au final, on se retrouve dans la paix, la paix plurielle. Voilà, madame, ce que je peux dire. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci, madame. Merci à vous également, chers téléspectateurs, et merci de votre présence et à très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada